Très bien sûr, dans votre émission, 25 minutes pour convaincre et nous parlons d'entrepreneuriat avec le projet Afrique de demain qui valorise les 20 meilleurs entrepreneurs du continent africain. Nous serons en ligne avec Jean-Léon Wessou-Adri, Lulé-Béninois, DG de Global Service Monnaie et PDG d'Arate SRL. Jean-Léon, bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Quand on parle de Jean-Léon Wessou-Adri, qui doit-on voir derrière ce nom ? Jean-Léon Wessou-Adri, c'est ce jeune entrepreneur que les véritables connaissent déjà dans le domaine du transport depuis 2017. D'accord. Aujourd'hui, Jean-Léon pilote la société AradSARL qui a déjà aussi fait son petit bon an de chemin. AradSARL, qu'est-ce que c'est Jean-Léon ? Parfait. Arad, comme le nom l'indique, c'est l'agence de réservation à distance. Agence de réservation à distance. Donc, nous faisons plusieurs services à distance. Mais notre activité principale, c'est d'abord la réservation des tickets de bus à distance. Donc, cette activité, nous faisons en partenariat avec les GSM, c'est-à-dire les opérateurs GSM, à savoir MOV Bénin, MTN Bénin, et aussi les partenaires de compagnies de transport comme la Ponce du Bénin, qui est une structure étatique, et d'autres compagnies de bus au Bénin. Donc, l'activité, ça consiste juste à permettre aux voyageurs de pouvoir rester chez eux pour commander la réservation de l'étiquette de bus sans se déplacer. Et tout se fait de façon automatique, le paiement, tout se passe de manière automatique. D'accord. Donc, c'est ça. Alors, ces bus, ce sont des bus qui circulent à l'intérieur du Bénin, ou ce sont des bus qui circulent dans la sous-région ? Parfait. L'objectif, c'est de faire l'Afrique, c'est d'aller dans la sous-région, et nous sommes déjà à cette étape à la date d'aujourd'hui. Mais au début, nous nous sommes allés d'abord avoir un résultat sur le plan national, avant d'aller convaincre les autres pays. Donc, à la date d'aujourd'hui, je peux vous confirmer que l'intégrateur, qui est avec MOV Lomé aujourd'hui, est déjà notre partenaire. Nous avons déjà un partenariat avec MOV Lomé, en quelque sorte, ce qui va nous permettre de déposer notre valise à Lomé d'ici quelques jours. Justement, quand on parle de la réservation à distance, agence de réservation à distance, société à responsabilité limitée, vous travaillez déjà avec quelle compagnie de bus au Bénin, et vous réservez comment ? Ok, parfait. Au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en partenariat avec la Pousse du Bénin, et nous sommes avec Comfort Line et d'autres compagnies de bus. Et la réservation, c'est via notre application. Nous disposons d'une application qui porte le nom de la société Arad. Donc, vous pouvez aller dans Supply Store et télécharger l'application Arad. L'application Arad, Supply Store ? A-R-A-D. D'accord. A-R-A-D. Donc, lorsque vous téléchargez l'application, vous aurez, au fait, la passe qui va vous permettre de définir l'itinéraire. Je suppose que vous voulez quitter... Je donne un exemple quelqu'un qui est ici. Pour ceux qui m'aîtraient un peu de téné, Cotonou pour Paracou. Donc, je suis à Cotonou, j'écris l'heure de... C'est-à-dire, l'arrivée... Le départ, j'écris pour le départ, je mets Cotonou, l'arrivée, je mets Paracou. Dès que je vais mettre ça, le système va me faire sortir la liste de toutes les compagnies qui font cet itinéraire Cotonou-Paracou. Et avec les tarifs, les heures de réservation, les lieux d'embarquement et tout. Donc, cela permet au fait, aux clients, aux voyageurs, de pouvoir faire une étude comparative au niveau des compagnies avant d'opter pour sa compagnie de préférence. Donc, lorsqu'il choisit la compagnie de préférence, le système va lui demander maintenant de définir la date de réservation et définir la date de réservation. Et en même temps, le système lui fait sortir maintenant une facture pro-format pour dire, OK, le voyage va te coûter tel montant, les frais de réservation de Harad vont te coûter tel montant et le total, ça fait un montant ici. Donc, après cette présentation de facture pro-format, Harad pénit son travail. Et l'opérateur GSM prend maintenant la main. Pour dire quoi ? En bas de la présentation de pro-format, le système te demande si tu veux payer avec MTA mobile money ou bien si tu veux payer avec mon money. Donc, le voyageur choisit entre... C'est-à-dire, le voyageur choisit et le mot de paiement. Et après le mot de paiement, on débite son montant. Et en même temps, lorsqu'on débite le montant, il reçoit automatiquement un ticket vituel. Donc, au moment où il est en train de recevoir le ticket vituel, sa compagne de plus reçoit de l'autre côté. Toutes les informations pourront lui permettre d'établir un ticket physique en son nom. Donc, le jour de voyage, il présente, il rentre dans le bus. Jean-Léon, comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle, bonne nouvelle, certainement pour vous, de faire partie des 20 meilleurs entrepreneurs africains de l'événement Afrique de Demain, un événement Océan News et ses médias partenaires dont Radio Dino. Parfait. Je profite pour dire bonjour à Onela, parce qu'un peu comme elle, c'est la première fois, moi-même, j'ai postulé pour des concours de ce genre. Et au moment où je postulais, bon, je n'avais pas total d'importance. Mais quand on m'a annoncé la nouvelle, j'ai vu et j'étais vraiment content, vraiment content parce que, bon, c'est quand même une nouvelle qui rassure, qui te montre quand même que tu as mis des milliers de personnes ou des centaines de personnes, tu es quand même apprécié, ou ton projet est quand même apprécié. Et j'ai aimé. Ce qui a donné de valeur à la chose, c'est l'accompagnement. Merci, Océan News et Radio a apporté à la chose. Sinon, au début, quand j'ai eu la nouvelle, bon, j'ai aimé, mais comme je l'ai dit, je l'ai apprécié, mais pas si autant. Mais c'est l'accompagnement, c'est-à-dire la suite, qui m'a beaucoup plus fait plaisir. Et je vous félicite vraiment pour cette initiative. D'accord. Jean Léon, en quelques mots, quelles sont les ambitions que vous avez pour Arad et SRL? Bon, OK, je vais dire maintenant Arad International, en espérant que vous vous internationalisez. Parfait. Arad, d'ici quelques mois, l'objectif, c'est de pouvoir intégrer la restauration dans les bus. Intégrer la restauration dans les bus. Et aussi, nous avons un autre projet qui consiste à intégrer la communication, c'est-à-dire à exploiter les bus pour communiquer. Bon, c'est un secret que je dévoile. Mais le grand projet d'abord, le grand projet, ce qu'on tient à cœur, c'est de pouvoir intégrer la restauration de façon professionnelle. Et à l'intérieur des bus, vous devez désormais constater la présence des hôtesses à l'intérieur des bus. Donc, c'est un peu ça. Nous allons commencer au Bénin et déployer ça et à l'Omé également. D'accord. Jean-Léon, comment rentrer en contact avec Arad SRL? Parfait. Pour rentrer en contact avec Arad, il y a deux options. Pour ceux qui veulent avoir des informations concernant nos produits, c'est-à-dire concernant nos services et tout, ils peuvent contacter le 62-22 37-35 précédé de plus de 129. D'accord. Alors, ceux qui veulent nous contacter en tant qu'actionnaire, c'est-à-dire ceux qui veulent rentrer dans le capital, ceux qui veulent accompagner, et Arad, par exemple, eux, ils peuvent contacter plus de 129-66-63-24-24 ou le plus de 129-95-37-03-03. D'accord. Merci à vous, Jean-Léon Ressou, Adrie, je rappelle que vous êtes béninois, directeur général, ou bien président, directeur général de Arad, agence de réservation à distance à SRL. Vous faites dans la réservation des bus pour les voyages, les déplacements au Bénin, et bientôt vous serez allommé. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Samoa. Je vous remercie. D'accord. Radio Jena également reste disponible pour vous dès que vous serez allommé. Oui, d'ailleurs, Radio Jena, écoutez également à côté de nous sur le www.radio.jena.tg ou téléchargez notre application Radio Jena sur Play Store. Et puis, vous avez cette émission qui passe le lundi à 15h. Nous allons faire pendant un bon moment avec le projet.